Salut tout le monde, surtout pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16 en mode car manager avec Saint-Etienne pour le match Saint-Etienne contre Marseille C'est un match de coupe nationale, les huitièmes de finale Et ben on va continuer Beric pour Eseric, Eseric pour la frappe Et c'est le but d'Esseric Première action, premier but sur cette passe en profondeur de Beric pour Eseric Et ben Eseric juste à tirer et qui marque sur cette action Ca fait donc 1-0 pour les Stéphanois Et Eseric a marqué un but en coupe nationale Ballon a toujours pour Marseille et Marseille pour la frappe lointaine Mais ça passe à côté des cages de Ruchier Théophile Catherine pour le moine et le moine pour la frappe La frappe a été contrée mais l'arbitre dit qu'il y a un pénalty On ne voit pas trop où il y a un pénalty là sur cette action Mais bon, c'est pas grave Beric pour tirer ce pénalty Et Beric qui marque ce pénalty Donc Beric qui a pris Mandanda à contre-pied sur ce pénalty Et ben ça fait donc 2-0 pour les Stéphanois Et Beric a marqué un but en coupe nationale Ballon toujours pour Marseille Marseille pour la frappe Qui tape la barre transversale Et le moine qui n'arrive pas à dégager le ballon Et il y a Diaby qui réussit à récupérer le ballon Le moine en fait il fait une passe décisive à Diaby Et Diaby il a juste attiré Il est tout seul Ça fait donc 2-1 Ballon récupéré par Beric Beric ballon pour Baebec Baebec pour Eseric Eseric pour la frappe Et c'est le but d'Eseric Récupération de Beric il me semble Et ensuite Baebec qui fait une passe pour Eseric Et Eseric qui fait une frappe lointaine Et qui marque sur cette action Ça fait donc 3-1 pour les Stéphanois Et Eseric a marqué 2 buts en coupe nationale Et doublé de Eseric en plus Ballon pour Baebec Baebec toujours Baebec pour la frappe Et ça passe pas très loin Un décage de Mandanda Dommage sur cette action Allons pour Monee Paquet Monee Paquet toujours Monee Paquet pour la frappe Et c'est le but de Monee Paquet Monee Paquet qui arrive à passer la défense marseillaise En rentrant dans la surface Et ensuite Monee Paquet qui enroule sa frappe Et ça fait donc 4-1 il me semble Pour les Stéphanois Et Monee Paquet a marqué un but en coupe nationale Et ça fait bien 4-1 Ballon pour Monee Paquet Monee Paquet pour la frappe Mais ballon arrêté par Mandanda Ballon toujours pour Monee Paquet Et Monee Paquet une nouvelle fois Mais ça tape la barre Donc fin du match 4-1 pour les Stéphanois On a fait 8 tirs 6 cadrés Eux 3 tirs 2 cadrés On peut voir que la possession est en faveur des Marseillais Ils ont 59% de possession et nous 41 Et bien on va continuer Donc là on peut voir les résultats Donc il y a eu 1-1 Bourg-en-Bresse je crois Contre Rennes C'est Bourg-en-Bresse qui a gagné 5-4 au pénalty Après Lyon a gagné 2-1 contre Monaco Nantes a gagné 2-1 contre Caen Et bien du coup on va se battre contre Nantes Et de l'autre côté il y a Lorient-Toulouse 2-1 pour Lorient 1-0 pour Reims contre Guingamp 3-1 pour Bordeaux contre le Gazelec Ajaccio Et 2-0 pour Paris contre le Stade Brest-Ois Je crois que c'est ça Et on va continuer Donc on a reçu 4 messages Conférence de presse Conférence de presse Résiliation de l'offre Ecosse Match décalé Et station de compétition Budget de transfert supplémentaire 60 000 de budget de transfert supplémentaire Ensuite on va continuer Donc prochain match contre Monaco Et on a reçu des messages On en a reçu 2 Donc il y a Baye Al Sal qui accepte son contrat Donc il voulait du budget Enfin il voulait du salaire en plus Du coup je lui ai proposé un nouveau contrat Et il l'a accepté Ensuite mise à jour France Et voilà Et bien du coup on va aller faire l'équipe Pour ce match Et on va laisser cette équipe On va peut-être mettre Baye Al Sal Ouais on va mettre Baye Al Sal A la place de Pogba Et sinon on va laisser comme ça Donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Si la vidéo t'a plu tu peux aimer la vidéo Tu peux aussi aller aimer mes réseaux sociaux Et t'abonner pour suivre mes prochaines activités sur YouTube Allez salut ! Sous-titres par Juanfrance